Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui depuis la salle des marchés. La part de marché de Binance est tombée à son niveau le plus bas depuis huit mois. Bien que la bourse reste la plus grande plateforme de crypto-monnaie en termes de volume d'échange, elle a vu sa part de marché baisser consécutivement au cours des trois derniers mois. L'ouverture constante du marché financier chinois a revigoré les investisseurs étrangers qui cherchent à élargir leurs horizons d'investissement et d'affaires dans le pays, ont déclaré des experts financiers. La baisse rapide des coûts de l'énergie devrait contribuer à maîtriser l'inflation en Europe, a déclaré le gouverneur de la Banque d'Italie, Ignacio Visco. La dernière session a vu les actions Tesla augmenter de 1,8%. Selon l'indicateur CCI, nous sommes dans un marché suracheté. Le cours de l'euro-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. L'indicateur stochastique RSI indique un mouvement baissier. La paire livre sterling-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur MACD donne un signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La paire dollar-australien-dollar a fait une légère correction à la baisse lors de la dernière session, perdant 0,1%, l'indicateur MACD donne un signal baissier. Les ventes au détail à périmètre constant, BRC, de la Grande-Bretagne seront publiées à 23h01, les commandes d'usines des États-Unis à 14h, les dépenses globales des ménages du Japon à 23h30. Le PMISM des services des États-Unis sera publié à 14h, la balance commerciale de l'Allemagne à 6h, les exportations de l'Allemagne à 6h. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada